Bonjour, salut, bonsoir. Aujourd'hui, la rédaction vous propose un petit retour aux fondamentaux avec le coming back de notre rubrique méga culte, méga bien. Mais comme 2016, c'est l'année de la baise, de toutes les folies, nous vous proposons un deux-en-un avec l'étranger de Camus qui est également au programme du bac, ce qui nous permet enfin d'inaugurer notre rubrique « Passe ton bac ». Bah il est du temps quand même ! Ah Marie-Christine ! Enfin un act positif pour la jeunesse française ! La rubrique « Inutile ». Oh, tu diras ça à mon daron ! Alors, cher futur candidat au bac, élève juste moyen, intello tête à claque ou branleur qui a anéanti une génération entière d'enseignants Kevin Lander, on se drogue pas en cours ! Toi qui préférait rêver, boupiller, culbuter ! Plutôt que d'écouter Madame Schreizanauer, ta mémorable prof de français... Ne me regardez pas comme ça, Kimberlé ! Flaubert, c'est du cul ! Du cul, du cul, du cul, du cul ! Cet épisode est pour toi, alors moi je te digne ! Tu vas avoir le bouc, Coco ! Albert Camus est né le 7 novembre 1913 en Algérie. Le Maghreb, ça commence bien ! C'est un écrivain, philosophe, romancier... Et aussi un journaliste militant engagé dans la résistance française, mon chaton ! Albert Camus écrit son premier roman, « L'étranger » en 1942. L'ouvrage fera partie d'une tétralogie... oeuvre en quatre volets... que Camus nommera... « Cycle de l'absurde ». La vérité, c'est le moment de t'accrocher, là ! Car pour Camus, il faut analyser l'absurde de la condition humaine pour se diriger vers une révolte positive... qui débouchera sur un vrai humanisme ! En vrai, il dit, il faut kiffer les autres, tu vois ? On est tous des frères ! Pour couronner son oeuvre, Camus reçoit le prix Nobel de littérature en 1957. L'année de la mort de Christian Dior ? Mais il meurt dans un accident de voiture, trois années plus tard. Les circonstances de sa mort restent louches. Miranda, notre renvoyée spéciale, s'est une fois de plus renseignée. Meurtre, accident, dites-nous tout, Miranda. D'après mes recherches, un mort est lié à celle de Saint-Exupéry. C'est-à-dire ? On ne sait pas. Merci, Miranda. L'étranger est un roman philosophique. Vous allez voir, l'histoire est très simple. Méfiez-vous des apparences, hein ! Comme un secret souris. Le narrateur Meursault habite Alger. Insensible au monde qui l'entoure, ce pied-noir sans histoire a une personnalité atypique. Stoïque lors des obsèques de sa mère dont il refuse de voir le corps, conciliant avec ses voisins de palier au comportement primaire et prêt à se marier avec n'importe qui, Meursault prend la vie comme elle vient, sans grand enthousiasme, sans joie ni tristesse et de manière toujours indifférente. Sa daronne, elle glabse ? Le Camus n'a même pas une petite larméchette, sérieux. Tout lui est égal et rien n'a vraiment d'importance. Jusqu'au jour où, sur une plage, écrasée par la chaleur, Meursault abat à bout portant un jeune arabe au couteau menaçant. Camus nous plonge alors, grâce au procès de son héros dans Le Monde Étrange de l'absurdité. Y'a quelqu'un ? De ce procès, Meursault n'en sortira pas vivant. Il sera condamné à mort au nom du peuple français. Vas-y, t'as qu'à spoiler, tranquille. Ce roman, si justement titré, ne laisse pas indemne et fait partie des chefs-d'oeuvre intemporels, quasiment 75 ans après sa première publication. Mais moi chérie, l'étranger, c'est comme la brouette, indémonable. C'est une histoire simple et pourtant complexe, le genre de livre qu'on lit sans pouvoir s'arrêter. On ne sait pas toujours très bien où l'auteur veut nous emmener, mais votre cerveau resterait imprégné du texte pendant longtemps. Allez, sors de ma tête l'étranger là. Oh, non mais en vrai, y'a quelqu'un ? Grâce à une écriture d'une simplicité troublante, je le dis haut et fort, il est accessible à tous. A tous ? Tous, comme pour le mariage ma bébiche. Meursault, le narrateur du récit, est un personnage dérangeant mais attachant. Il a quand même tué un arabe ! C'est bien ce que tu m'as dit à la peau, Jean-Hervé ! La portée philosophique du roman arrive réellement dans la seconde partie de l'ouvrage. Qu'est-ce qu'on s'emmerde aujourd'hui ? Pendant son procès, Meursault est si différent de tous par son insensibilité aux choses, son incapacité à rentrer dans le moule, qu'il finit par incarner cet étranger que personne ne comprend et qui fait peur. Y'a de quoi quand même ? Mettez-toi potiche ! Selon Camus, l'humanité tente de trouver un sens rationnel là où il n'y en a pas et ce meurceau incarne l'homme absurde pour qui nous allons finalement avoir beaucoup d'empathie. Grâce à l'utilisation de la première personne. Le message de Camille Eclair, notre seule réponse à la peur est la mort. Le Camille a écrit ça y'a 2000 ans, on a toujours pas compris le message, t'as vu ? La France culte. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Super joyeux votre truc, hein. C'est une oeuvre philosophique, majeure, pleine de poésie et que vous devez absolument lire. Ah, tu lis, tu cherches pas d'excuses, hein. Et vu l'écho qu'il trouve dans notre actualité, j'ai décidé de lui mettre la note ultime. Le Grim Royal. Alors, n'oublie jamais, maintenant, tu as le bouc, Coco. À tantôt !